Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et nous sommes avec Luca Demeo qui nous accueille sur le stand de Renault. Bonjour, merci de nous accorder cette interview. Hier, on a beaucoup parlé dans la matinale des absents. Ici, vous êtes très très présent, Renault. Le stand d'Asia est énorme, il y a le stand Alpine derrière. Le mondial de l'auto, c'est le mondial de Renault quand même cette année. C'est bien, c'est bien que vous le dites. En fait, on avait envie de venir, ça fait plaisir après 4 ans d'absence, d'être là. C'est Paris, c'est la France, c'est nous. Il y a des centaines de milliers de personnes qui vont acheter le ticket pour venir. C'est un hommage aussi au public, c'est important. C'est la France, vous le dites à l'instant. Hier, le président de la République est passé, il a passé beaucoup de temps sur votre stand. Il a notamment avancé cet objectif d'un million de voitures électriques en 2027. Il a annoncé un bonus de 7000 euros, donc des aides à l'achat. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est réuni pour faire de la France une grande nation de la voiture électrique ? Je pense qu'on essaie de faire notre part dans toute l'histoire. Je pense que notre stratégie est très cohérente avec les souhaits des autorités du gouvernement, du président. Donc je me sens plutôt tranquille dans ce sens-là. C'est un challenge parce qu'il faut qu'on reconstruise toute une chaîne de la valeur en train de le faire. Mais on a déjà pris plein de décisions qui vont dans cette direction. La décision de construire le pôle électricité au nord de la France, entre Maubeuge, Douai et Ruiz. Le fait que Cléon, grâce au partenariat avec Valeo, devienne une usine de fabrication de moteurs électriques et plus de moteurs à combustion. La software république, le travail qu'on fait sur le software au sud de la France, etc. Je pense que ça nous met dans une position d'être un peu une locomotive pour tout le secteur dans cette direction-là. Une position qui vous permet de produire aussi de la voiture électrique à un tarif abordable ? Parce qu'on le voit quand même, les coûts des matières premières explosent et les coûts de l'énergie explosent aussi. Ça, ça vaut pour tout le monde et pour tous les pays en ce moment. Si tu es en Europe, certainement. C'est moins le cas aux États-Unis ou en Chine. Mais en Europe, on a... Mais peut-être, j'espère que ce soit seulement un effet de conjoncture lié aux différentes tensions économiques et géopolitiques. Mais on travaille pour que la voiture électrique devienne une voiture accessible. Je pense que sur la partie de l'électricité, on voit déjà un niveau de compétitivité de nos opérations qui est comparable à celui de l'Est de l'Europe. Ce qui est déjà plutôt un miracle. Après, il faut le faire. Mais bon, on avait pris le pari il y a deux ans de dire on va faire une petite voiture électrique en France. Ce n'était pas gagné. Mais je pense qu'on est en train d'y arriver malgré toutes les préoccupations, les fluctuations et les spéculations qu'on voit dans notre monde. On a cette date fatidique de 2035 où il n'y aura plus que des voitures électriques neuves. Ça grince beaucoup des dents. On avait encore Luc Châtel hier sur nos antelles. Est-ce que le délai est possible ou est-ce qu'il faut tenter de pousser cette date pour être plus près, plus serein ? Je pense que ce n'est pas à nous de décider. La décision est presque politiquement prise. Donc il faudra qu'on s'adapte. Nous, on va quand même essayer de mettre la marque Renault dans les conditions de pouvoir vendre le même nombre de voitures en Europe. mais tout en électrique déjà à partir de 2030. Mais on se laisse un plan B en essayant de travailler aussi sur d'autres solutions comme des moteurs à combustion hybrides ou des carburants différents dans les moteurs hybrides parce qu'on considère que si tu regardes le bilan écologique et que tu ne regardes pas que la partie du réservoir à la roue, en fait, certaines technologies en combustion peuvent se la jouer. Et donc on considère que la vérité va toujours gagner. Et comme dans la Formule 1, tu as besoin d'un plan A, d'un plan B, d'un plan C parce que si tu as la pluie, un accident, la safety car, etc., il faut ouvrir ça. Mais c'est clair qu'on mise beaucoup chez Renault sur l'électrique. Derrière vous, il y a la 4L électrique, c'est la star du salon, clairement, c'est celle que tout le monde vient voir. Ici, c'est là où il y a le plus de monde, clairement. Ça, par exemple, ce véhicule-là, ce n'est pas exactement le petit véhicule pour aller en ville, discret, qui ne coûte pas cher. On est quand même sur du haut de gamme. Moi, je pense que, moi, je sais que ce n'est politiquement pas correct, mais je pense que les voitures électriques, au début, c'est les gens qui ont de l'argent, qui devront les acheter pour faire tourner la machine parce que c'est l'impulsion qui doit être donnée pour après arriver à des volumes, pour abaisser tout ça. Donc, voilà, je ne vois pas en première génération les voitures électriques comme étant la solution à faire de la voiture accessible. C'est pour ça qu'on a Dacia et qu'on essaye de repousser la date où on va tourner complètement à la limite du possible parce qu'on sait très bien, c'est des technologies sur lesquelles on travaille depuis 120 ans. C'est évident qu'elles sont plus amortisées, etc. Donc, je pense que, moi, je vois comme ça et avec des voitures comme la 4 ou la 5, vous les voyez, ou même la Turbo 3 qu'on fait derrière, c'est des voitures, voilà, un peu premium. C'est un peu, hein, mais au moins qui ont un cachet qui s'adresse à une clientèle qui a des moyens, qui a le garage où ils peuvent mettre leur chargeur, etc. C'est ça, la vérité. Justement, vous en parlez des technologies qui ont 120 ans. Comment vous allez gérer la transition pour les ouvriers qui travaillent sur ces technologies de moteur thermique, sur ces technologies d'injecteur, de boîte de vitesse qui, demain, n'existeront plus ? Mais, en fait, pour ce qui concerne la France, je pense qu'on a bien préparé ce passage. Ça fait deux ans qu'on y travaille. Et, justement, il y a eu des événements du style décision qui ont été prises par Renaud qui font que, sur le périmètre français, on n'aura absolument aucun problème d'impact social. Au contraire, notamment, une des grandes décisions a été le pivotage de Cléon grâce à la coopération avec Valeo qui va nous permettre de faire de Cléon une usine qui ne va faire que du moteur électrique. Donc, je ne vois pas de problème du tout. Moi, je trouve qu'on est bien placé pour éviter la casse sociale. De l'autre côté, à l'étranger, où toute l'activité à combustion va être, entre l'Espagne, le Brésil, la Turquie, la Roumanie, etc., il ne faut quand même pas oublier qu'on aura même dans les meilleures prévisions les plus optimistes. En 2040, l'électrique, dans le monde, ça va faire 40% du total. Donc, ça veut dire que 60%, c'est du thermique. Et donc, on pourra continuer à travailler. Ça, c'est justement l'initiative de faire une unité qui est dédiée au thermique qui pourra inventer des nouveaux hybrides, des nouveaux combustibles, etc. Nous, Canemio, on ne peut pas vous laisser partir sans dire un mot sur Nissan-Renault et sur l'échéance que vous avez début novembre. Le plan pour remasteriser, il est prêt ? Il est clair ? C'est des négociations, je dirais, assez complexes. Mais je pense que l'esprit est constructif et positif. On est en confiance et on est, je pense, de tous les côtés assez conscients qu'il faut passer au prochain chapitre de l'Alliance sans vouloir tout casser parce que c'est quand même un grand avantage de faire partie d'une équipe à trois entreprises qui fait potentiellement la troisième, deuxième, troisième position au niveau du secteur. Donc, il faut seulement qu'on sorte un peu de cette impasse qui dure maintenant depuis quelques années en discutant de comment on peut réinventer tout ça. C'est des négociations complexes. On va en parler quand on sera mûr, quand on aura quelque chose de concret. Mais bon, je trouve que la discussion est assez saine et constructive. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lucas Demio. On vous laisse vous promener dans le salon.